Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. En consultant ma boîte WhatsApp ce matin, je vois un message laissé par un juge français. Ce message déclare clairement que André Bitumba, alias Faye Monama, notre compatriote, ne sera pas explicé de Paris vers Brazzaville pour plusieurs raisons. J'ai fait connaissance de ces raisons, j'ai pris connaissance de ces raisons, et en tout cas, elles sont fondées. Alors, ça c'est très bien. Cette nouvelle va à la fois faire du bien au peuple français et au peuple congolais qui entretiennent des relations très étroites depuis fort longtemps. Parce que, comme nous l'avons dit, que l'expulsion de Faye Monama de Paris vers Brazzaville n'allait pas bien faire. Parce que si jamais il lui arrivait un problème, nous allions dire que c'est la France qui a organisé ça. Donc, ce juge-là, dont j'éteins le nom, a suivi l'une de mes vidéos réalisées dans ce sens. Déjà très bien. Je ne peux pas dire que ça me rejouit, mais c'est déjà très bien. Ça me rejouit. Alors, j'en profite de cette occasion pour dire aux amis du PCT et aux classiques du pouvoir qui sont derrière cette expulsion, qui se rejouissent du retour de Faye Monama vers Brazzaville, très chers compatriotes. Laissez-moi vous dire ici que l'expulsion de Faye Monama de Paris vers Brazzaville ne va pas résoudre nos problèmes. Ce n'est pas Faye Monama qui paye la pension des retraités. Les retraités sont à 43 mois sans être payés de leur pension. Ce n'est pas Faye Monama qui va payer les salaires des fonctionnaires de l'État. La présence des Faye Monama ici ne nous permettra pas d'avoir accès à l'eau potable ou à l'électricité. Ce n'est pas lui qui viendra résoudre les problèmes du Congo, les problèmes que le PCT a créé. Vous, le PCT, vous avez créé. Voilà. C'est encore mieux de le laisser là-bas parce qu'il a des problèmes avec des individus du pouvoir par rapport à son style de combat. C'est ça notre peur. Il pourrait être attaqué dans la rue. Les gens pourront se venger. On pourrait le trouver mort quelque part parce que son style de combat en France contre les classiques du pouvoir est très virulent et très violent. Nous avons tous vu. C'est ça notre peur. Donc, il doit rester là-bas. Le juge l'a clairement dit qu'il ne sera pas expulsé. Alors, c'est très bien. Alors, vous, moi, je pense, nous tous ici, je pense, que nous devrions plutôt nous mettre contre Denis Sassoungue, sur notre président, au lieu de se rejouir de l'expulsion d'André Buitoumba, alias Faymon Amado, Paris vers Brazzaville. Nous devrions plutôt dire au président de la République de résoudre nos problèmes parce qu'il est payé à plus de 500 millions par mois pour ça. Nous devrions tous l'attaquer pour qu'il fasse son devoir. Monsieur Denis Sassoungue So ne fait pas son devoir. Il ne fait pas son travail. Il est distrait. Il est dans des voyages. Il est dans la jouissance. Il ne travaille pas. Le pays est en train de se mourir comme ça. La République du Congo, cette riche nation qui lui a tout donné, jusqu'à faire de lui président de la République, est en train de mourir. Nous devrions, nous tous, nous mettre contre le président au lieu de se rejouir du malheur de l'autre. Voilà. Je finis pour dire que là, je suis en mouvement pour prendre mes amis de lutte et nous allons nous rendre à l'ambassade de France à Brazzaville pour militer contre l'extradition d'André Bitoumba vers Brazzaville. Je vais faire imprimer les t-shirts et une bâche. Hier, je n'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, vers 10 heures, vous aurez nos images devant l'ambassade de France. Voilà ce que j'allais dire. Je dis encore, madame Karina Itoula, restez forte. Ça va passer. Ton homme, ton garde, ton amour ne sera pas expulsé de Paris vers Brazzaville. Je ne manque pas de dire bonjour à messieurs Jean-Benoît Zabat, à messieurs Marseille Guitoukoulou, surtout à la coordonnatrice internationale de nos luttes, madame Joséphine Bontimba, héroïne nationale. Vous qui me suivez, partagez cette vidéo pour toucher le reste des Congolais à travers le monde. Amédez-le, votre humble serviteur. La lutte continue et la victoire est certaine. A plus.